Bonjour les voyageuses et voyageurs, une vidéo comme promis concernant les questions restées sans réponse du second live avec Mark Auburn. Mais d'abord on va discuter. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on se prépare à réaliser le codex. Une série de vidéos au sujet de la conscience, tout ça, blabla, vous savez. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est devenu un truc ambitieux. Je vous explique. On crée un univers de fiction, il y aura des personnages joués par des acteurs, dont moi, qui vous feront une chronique d'un sujet de la conscience, mais attention sous le prisme de la culture populaire. Qu'est-ce que j'entends par la culture populaire ? C'est tous les médiums artistiques servant à exprimer des idées ou des concepts. En octobre, on est censé d'ailleurs tourner des scènes dans le premier décor et tourner des plans qui serviront au trailer. Sans vous le cacher, le but du codex est d'étendre l'audimat à un maximum de monde pour sortir de la bulle ESO. Je sais qu'on peut y arriver, parce que j'ai une communauté en or, vos messages ont toujours été chaleureux, intéressants et encourageants. Sauf deux-trois rageux, eux, c'est imama direct pied-mâchoire, mais c'est 0,01% des gens, donc au final, on reste sur du positivo-positif. Encore une chose, pour octobre, nous allons organiser un live. Normalement, je n'ai pas d'invité pour ce live. Ce sera un live spécial pour Halloween. Voilà. On fera des quiz et peut-être que je ferai gagner quelque chose sur la conscience, un bouquin ou quelque chose, ça me ferait plaisir, en tout cas. Donc, je vous donnerai plus d'informations quand ça se fera. Bref, je vous laisse aux questions qu'on va essayer de répondre ensemble à propos de la sortie hors du corps. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. On commence tout de suite avec la question de Perseas Polaris. Les galactiques vont-ils laisser cette humanité idiote détruire la planète ? Merci de votre travail, Marc. C'est une question pour Marc, mais je peux très bien y répondre aussi. Le truc, c'est que ce sera sous mon prisme. Et mon prisme, c'est que même si je vis des expériences de sortir hors du corps avec un contenu ayant trait à des extra-physiques exogènes, des extraterrestres, et que je vois qu'il y a peut-être une organisation qui est faite, il se trouve quand même que ça reste une expérience qui est personnelle, qui est subjective. C'est-à-dire que je peux très bien accéder à un monde intérieur ou à un environnement psychique qui fait que je vais voir des entités extra-physiques que je vais prendre pour des extraterrestres. Donc, restons prudents par rapport à ça. Et ce n'est pas parce qu'on vous rapporte ça en tant que voyageur que vous devez y souscrire. Sauf si c'est votre croyance personnelle, bien sûr, là, il n'y a aucun souci. Pour répondre à la question franchement, on va partir du principe qu'il existe une organisation fédérale sur plusieurs systèmes solaires, sur plusieurs systèmes planétaires comme ça. Donc voilà, une dizaine. Parce que galactique, franchement, c'est hyper vaste. Et disons qu'ils sont en train de surveiller notre planète. Est-ce qu'ils vont nous laisser nous auto-détruire ? Il se peut que oui. Il se peut que oui. Je ne suis pas dans les petits papiers d'une telle bureaucratie. Mais sur le plan cosmique, il faut voir que notre civilisation n'est peut-être pas si exceptionnelle que ça. Notre espèce aussi en tant que telle. Nous sommes juste des consciences ayant justement une lucidité assez médiocre. Un corps normal avec des capacités limitées en apparence. Si on s'auto-détruit, est-ce que c'est grave, sachant que nous possédons tous une conscience qui peut, hypothèse, se réincarner indéfiniment dans divers corps, diverses espèces, différents temps ? La réponse est non. Ce n'est pas grave dans l'absolu. En tout cas, dans ce point de vue-là. Et donc, si on se met à leur place, je nous observerai tel que le scientifique observe des microbes ou des fourmis. Est-ce que c'est grave quand une colonie de fourmis est détruite ? C'est terrible pour les fourmis. Une échelle macro, peut-être que ce n'est pas très grave si elles ont la possibilité de se reconstruire ailleurs, de se réincarner ailleurs. Voilà, ça c'est si on applique la croyance de la réincarnation. Vous voyez que là, ce n'est pas si grave. Néanmoins, on constate quand même qu'il y a une certaine volonté de la part d'extra-physiques de nous montrer qu'ils ont une maîtrise de notre ciel et de notre armement nucléaire. Ils sont capables de les désactiver à distance. Ce genre d'acte est suffisamment éloquent pour que vous puissiez vous-même tirer les conclusions qui s'imposent. Ensuite vient la question de Paul Hochon. Y a-t-il des portails organiques, comme on l'entend parfois dire, des corps sans âme qui joueraient un genre de rôle de figurant ici-bas ? En gros, des espèces de PNJ, des personnages non joueurs dans les jeux vidéo. Non, je n'y crois pas et je n'ai jamais eu à observer ce genre de choses pour l'instant. Ceux qui en parlent, franchement, ils se donnent peut-être un genre spirituel, je ne sais pas quoi. Mais là où ça peut être dangereux, c'est quand tu commences à te servir de cette croyance pour discriminer les autres. « Ah, regardez-le ! Ah, son comportement ! Ah, c'est un portail organique, ça se voit, regardez, les signes ne trompent pas ! » Encore un outil pour diviser, encore un outil pour valoriser les personnes qui sont en manque d'estime spirituelle. Donc non, je ne pense pas que ça existe. Il y a des psychopathes, certes. Il y a des personnes qui sont foncièrement mauvais. Mais écoutez, on joue tous un rôle. Et des fois, on est bourreau, des fois, on est victime. Voilà, ce n'est pas pour autant qu'on est un portail organique ou je ne sais quoi. Ça, c'est un épisode de Stargate. Ensuite, une question de CDT Axel. Je crois que c'est commandant Axel. « Bonjour, j'ai une question. Lors de vos différentes excursions en dehors du corps physique humain, avez-vous déjà croisé des animaux pendant leurs rêves ? Savez-vous de quoi peuvent-ils bien rêver ? » Moi, je sais de quoi ils rêvent. Déjà, ils rêvent de croquettes, pour commencer. Et oui, on peut rencontrer les animaux en dehors du corps physique. J'ai eu quelques expériences que j'ai racontées sur la chaîne, des vieilles vidéos à la qualité audio douteuse, excusez-moi. Mais en tout cas, c'était avec mon chat. Je l'ai aperçu une première fois quand je sortais de mon corps et qu'il était là dans le monde physique en train de miauler, peut-être devant mon fantôme. Il devait se poser des questions pourquoi j'étais là. Et une autre fois où il m'a accompagné carrément en dehors du corps jusqu'à dehors, lui était en train de marcher. Et puis moi, je flottais sur un chemin en direction d'un endroit que je voulais faire des vérifications. Et la communication était possible, apparemment, parce que je ressentais un petit peu, voire beaucoup ce qu'il pensait, les questions qu'il me posait, pourquoi j'étais là, etc. Donc oui, c'est assez possible. En sortir du corps, après, on met les guillemets comme d'habitude. Ensuite, Patrico M. « Une fois arrivé de l'autre côté, est-ce qu'on peut filtrer sa mémoire ? Car avoir le souvenir de milliers de vies en même temps, ça doit être un sacré bazar, non ? » Alors là, mon sentiment en sortir du corps, tu vois, c'est que notre capacité à traiter l'information est décuplée. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme si tu augmentais ton hardware. Aucune difficulté à se remémorer, à filtrer, à classifier et à vivre ces différentes vies. Voilà, ça, c'est une supposition par rapport aux expériences que j'ai pu avoir, où effectivement, j'avais vu que je réfléchissais plus vite, que je traitais l'information plus vite, que j'en prenais de partout. Donc c'est une supposition par rapport à ce genre d'état. Ensuite, Nessa 79. « À force d'être dans l'extra-physique, en faisant des sorties du corps, et qu'on voit que notre réalité est aussi lourde à vivre. Est-ce qu'on développe pas une sorte de non-envie de vivre cette vie-ci ? » Ok, je vois. En gros, est-ce que ça donne pas envie de démissionner de la vie ? Absolument pas. Au contraire. Au contraire. Oh là là. Les expériences de conscience extraordinaires, ou voilà, état modifié de la conscience aussi, que ce soit le rêve lucide, le rêve simple, etc. sont de magnifiques outils, de magnifiques outils de développement personnel, et sans cet outil qui me permet directement d'accéder peut-être à des réalités psychiques supérieures, je me poserai encore des questions. Je serai encore dans les croyances. Je me dirai un jour je ferai des sorties du corps, mais je ferai aucun effort, aucun exercice, aucune discipline. Au final, je serai frustré. Et au final, soit je me rangerai du côté du matérialisme, encore plus frustré qu'avant, soit je deviendrai un croyant qui dit oui à tout et qui attend son heure. Non, c'est ni l'un ni l'autre. On est simplement des humains qui pouvons faire des expériences parce qu'il y a des méthodes, des techniques, qu'il y a le travail sur l'intention qui existe, la méditation, et que ça fonctionne tout simplement, que tout le monde peut le faire. Donc non, au contraire, j'ai eu l'impression de plus m'ancrer dans ma vie. Ça m'a donné des objectifs et même des objectifs très concrets. Pour tout ce qui est spirituel, ça te donne une énorme confiance. Tu n'as plus peur de ce que peut être la mort et tu as envie d'avancer dans la vie, de faire quelque chose qui compte pour ceux qui vont venir après. Lorenzo, quels sont les types d'entités qui sont le plus en contact avec les hommes ? Moi, je te dirais tout simplement, si on peut considérer ça comme des entités, les parasites. Il faut savoir que les parasites se sont imaginés des micro-organismes, enfin des macro-organismes dans ce cas-là. Ils n'ont pour autre objectif que de se nourrir de vous, de vos miasmes psychiques, de vos émotions. C'est tout. Ils n'ont pas de personnalité, ils ne sont pas là à tchacher avec vous ou avoir une pensée profonde et philosophique. Il y a d'autres types d'entités qui peuvent être des farceurs qui sont un peu plus complexes. Et on peut même imaginer que des parasites deviennent de plus en plus complexes jusqu'à avoir une simili-conscience. Est-ce qu'ils ont une âme du coup ? Alors là, j'en sais rien du tout. J'en sais absolument rien. Ma première intuition me dirait que non. Mais si on reste sur de l'algorithme, du programme qui n'est là que pour se nourrir et puis c'est tout. S'il commence à se développer, écoutez, c'est comme l'histoire de l'intelligence artificielle. C'est quand qu'il a une âme ? C'est quand qu'il a conscience de soi ? Voilà, ce genre de question est quand même assez difficile. Surtout que là, on traite de quelque chose de subtil. Les entités qui peuvent être aussi tout simplement des miroirs de nous-mêmes. C'est une explication digne de la psychologie, mais pourquoi pas ? Donc je dirais les parasites, dans un premier temps, peut-être la conscience de nos décédés, des défunts de notre famille. Ils peuvent être là pendant un moment, pendant un coup dur. Puis ensuite, tout dépend de votre culture. Si vous avez, par exemple, une culture qui croit en Ojin, vous allez sûrement être en contact avec ce genre d'entité. Ça va dépendre du pays. Il faut savoir une chose qui est quand même extraordinaire par rapport à l'humanité, c'était que, par exemple, en Inde, pendant des milliers d'années, on pensait que les siddhis, donc les pouvoirs occultes qu'on pouvait obtenir grâce au yoga et à la méditation, étaient réels. Et donc, ils étaient réels. Tout simplement, il y avait des siddhis. C'était quelque chose d'assez normal. Il aura fallu attendre l'arrivée des occidentaux, de la science, etc., pour voir que petit à petit, cette croyance, une fois déchue, a vu le déclin aussi des pratiquants et des personnes pouvant éventuellement avoir des siddhis, pour de vrai. A savoir que la sortie hors du corps est considérée aussi comme un siddhi. Donc, plus il y a de personnes qui vont croire en quelque chose, plus celle-ci va se concrétiser. C'est une forme de manipulation de la réalité. Allez donc dans un pays qui croit fermement à l'existence des esprits, des extra-physiques, des djinns, de tout ça. Vous allez voir combien d'histoires vous allez entendre à propos de ces êtres, et peut-être même que vous allez en vivre une. Encore enfin, je donne l'exemple de l'Islande. En Islande, il est tout à fait normal de croire aux petits peuples, aux elfes, aux gnomes, etc. Il faut les respecter, on ne doit pas construire un bâtiment sans leur autorisation, par exemple, ou sans faire une offrande. Dans tous les cas, on peut voir que, dans cette géographie-là particulière, un groupe de gens peut modifier la réalité parce qu'ils sont plusieurs, justement. Une manipulation qui s'effectue sûrement, peut-être, c'est une hypothèse, dans le champ éthérique ou akashique, comme dit Erwin Laszlo, qui est un champ informationnel. Donc, vous modifiez l'information là-dedans, ça va se répercuter dans la réalité physique. Et enfin, une question de Jérémy Gaillet, peut-on entrer en contact avec des extra-physiques et ou physiques avec le protocole CE5 ? Carrément, oui. Le protocole CE5 est assez généraliste pour permettre d'entrer en contact avec n'importe quel type d'extra-physique. Voilà. Donc, c'est attesté. Toutefois, le protocole CE5 est à l'intention de nos amis de l'espace. Ce sera tout pour la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt, voyageuses et voyageurs. N'oubliez pas de vous abonner, montrer votre soutien, commenter. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi. C'était Voyageurs de la Conscience. À bientôt. Sous-titrage ST' 501